Deuxième astuce, sur une pêche au flotteur plat, j'utilise la sonde grenouille, j'ai toujours une sonde grenouille dans mon panier pour pouvoir sonder. En fait avec un flotteur plat puisqu'on retient, il va falloir compenser l'angle de la retenue de la ligne avec le fond pour que l'aiche traîne un petit peu sur le fond. Je trouve que c'est pas mal de mettre la sonde sur le plomb de touche qui est juste avant le raccord du bas de ligne. L'idéal c'est de sonder en début de partie de pêche sans le bas de ligne pour éviter que le bas de son manipulation il aille se mettre autour de la sonde. de la sonde. Voilà, donc là, tu dois être. Tu me dis ? Vas-y. Donc voilà, on est prêt à pêcher. Donc je vous invite à essayer cette technique de la sonde grenouille sur la pêche au flotteur plat parce que comme on retient la ligne, la ligne elle est oblique par rapport au courant et donc on vient compenser, je dirais, l'angle avec la longueur, la 20-25 cm de bas de ligne et là vous pêchez juste à traîner le lèche sur le fond. Un type flotteur boule. Aujourd'hui j'ai mis un ASP T19 en forme boule avec une antenne fibre et le deuxième kit, je l'équipe avec au moins le triple du poids du flotteur boule, un flotteur plat. Exemple, là j'ai un 2 grammes en boule et j'ai mis un 6 grammes plat. Donc là, l'astuce c'est de multiplier par 3 ou 4 le poids du flotteur à laisser passer pour avoir votre bon poids de flotteur plat. . . . . . . . Sous-titrage ST' 501